Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Dans la logique de Saline Réformatrice, le chef du gouvernement éthiopien, Abiy Ahmed, exhorte la coalition au pouvoir à accepter la critique de l'opposition. C'était lors d'une séance de questions-réponses avec les membres du Parlement. Élection présidentielle au Sénégal. La campagne se poursue, focus sur la candidature d'Idriss Assek, l'un des cinq candidats en l'île. Centré dans l'opposition, le chef du Rumi en est aujourd'hui un leader qui rassemble avec une solide base électorale. Gros plan à suivre dans ce journal sur l'exposition de Fatouma Akine, une œuvre inspirée de Daïdj, texte de l'écrivain sénégalais Félou Nsar qui traite des influences et choix d'un homme à la recherche de sa liberté. Mais tout d'abord, le projet d'amendement constitutionnel en Égypte pour permettre au chef de l'État Abdel Fattah al-Sissi, actuellement âgé de 63 ans, de se représenter à l'élection présidentielle au terme de son deuxième mandat en 2022, déposé le 3 février auprès du président de la Chambre Ali Abdelal. Le texte porte sur plusieurs modifications de la Constitution au rang desquelles la durée du mandat présidentiel, actuellement limité à 2 fois 4 ans. Les parlementaires souhaitent qu'il soit désormais de 2 fois 6 ans. L'opposition vend debout, dénonce un projet qui conduirait l'Égypte vers un régime plus autoritaire que celui de l'ancien président Osmin Moubara, qui estiment les détracteurs du président Abdel Fattah al-Sissi. – En Éthiopie, pays traversé depuis 2015 par plusieurs mouvements de contestation, une contestation antigouvernementale, le Premier ministre Abiy Ahmed exerce la coalition au pouvoir à accepter la critique de l'opposition. C'était lors d'une séance de questions-réponses avec les membres du Parlement, peut-être donc une main tendue, une nouvelle main tendue de la part du chef du gouvernement vers l'opposition. Tchekomar Bandaougou. – Des sessions de questions-réponses avec le Parlement, Abiy Ahmed en a pris l'habitude depuis son arrivée au pouvoir en avril 2018. À ce rendez-vous avec les députés, il était question de s'ouvrir à l'opposition et à la critique. Vantant déjà ces réformes qui ont permis à des partis politiques n'ayant pas exercé depuis plus de 20 ans pour certains de faire un retour sur la scène politique, le Premier ministre éthiopien parle d'une grande victoire. – Si nous nous disputons trop au sujet des problèmes liés au retour au pays des partis politiques, nous perdons la vue d'ensemble. Nous n'avons pas un seul parti de l'opposition siégeant à l'extérieur du pays. Nous n'avons aucun média nous critiquant qui est basé à l'extérieur du pays. Tout le monde est de retour. Tout cela est le résultat des changements et des réformes. – La coalition au pouvoir dirige le pays depuis 1991. Elle détient tous les sièges du Parlement. Le fait de permettre à l'opposition d'exister à nouveau est perçu comme un signe de démocratie. – À mon avis, le fait que les partis d'opposition soient des retours chez eux et jouissent d'une totale liberté d'opération constitue un progrès considérable. Cela nous donne la possibilité de choisir qui nous voulons. J'en suis heureux. – En 2018, Abiy Ahmed a rencontré des membres de 421 partis d'opposition pour discuter des moyens de réformer le système électoral. La dissidente Bertoukan Midexa, rentrée d'exil, a même été nommée à la tête de la commission électorale. – Dans l'actualité également, ces raids de l'armée Burkina baissent lundi, des raids terrestres et aériens dans le nord du pays. Cette opération qui aurait permis de neutraliser 100 carencies terroristes a été menée au lendemain d'une attaque terroriste dans la nuit de dimanche à lundi à Keïn et qui a fait 14 aux victimes civiles. Il s'agit de l'une des plus graves attaques enregistrées dans le pays en proie depuis plusieurs semaines à une recrudescence des violences. Madi Kenyang, Issa Salle, Idrissa Seck, Ousmane Sonko et le président sortant Makissal vont s'affronter jusqu'au scrutin du 24 février, date de l'élection présidentielle au Sénégal. Le compte à rebours est lancé, 20 jours pour convaincre les électeurs. Gros plan sur l'entrée en campagne d'Idrissa Seck à 59 ans, cet économiste libéral convaincu. Le 24 février sera sa troisième tentative à une élection présidentielle. Aïssa Toubari, Tchékomar, Bandaougou. – L'avenir du Sénégal repose sur des institutions fortes pouvant garantir le principe de la République. Telle est la conviction du candidat Idrissa Seck qui mettra un accent particulier sur la bonne gouvernance et sur l'indépendance organique et fonctionnelle de la justice à travers une politique infrastructurelle, matérielle et financière. La bonne gouvernance a été inscrite au premier rang des préoccupations de nos populations et constituera aussi le premier chantier du programme que nous allons mettre en œuvre. Après deux échecs en 2007 et en 2012, l'ancien premier ministre qui se lance pour la troisième fois à une présidentielle veut mettre la formation au cœur de son projet de société. La préparation de nos ressources humaines pour qu'elles puissent faire face de manière efficace à la compétition internationale. Au moyen d'une éducation et d'une formation professionnelle de qualité, la priorité soit accordée à nos nationaux, aussi bien au niveau de la commande publique qu'au niveau des opportunités d'affaires. Le président de la coalition, IDI 2019, s'engage également à rationaliser les dépenses publiques en supprimant certaines institutions ou agences qu'il estime inutiles. C'est le cas du Haut conseil du dialogue des territoires et le Haut conseil des collectivités territoriales. Un nouvel épisode de la fièvre Lhasa au Nigeria. Véritable menace pour ce pays où l'état d'épidémie a été récemment déclaré après le signalement de plus de 200 cas suspects. L'an dernier, le virus a fait plus de 170 morts et depuis le mois de janvier, les autorités ont enregistré 42 décès en lien direct avec le virus. Ces états sont concernés. Un plan d'urgence est activé car les prochains mois risquent d'être très critiques à cause de la saison sèche, période au cours de laquelle on observe généralement une augmentation du nombre de cas. Issa Toubari, Ange Bijouno-Megnaud. Depuis janvier 2019, le Nigeria fait face à une épidémie de la fièvre de Lhasa qui a déjà coûté la vie à 42 personnes de sources officielles. Le gouvernement a de ce fait intensifié ses mesures de lutte contre l'épidémie. Pour le moment, 15 états sur 36, dont ceux de Lagos et Abuja, sont touchés par cette fièvre. Au cours des 4 premières semaines de cette année, nous avons eu plus de cas de fièvre de Lhasa détectées. Nous avons eu 70 cas au cours des deux dernières semaines, consécutivement plus de cas que durant la même période en 2018. Actuellement, nous nous concentrons sur comment appuyer les états et faire en sorte d'être mieux préparés pour contrer le virus Lhasa dans notre pays. Dans la ville de Joss, les autorités ont lancé un vaste programme de sensibilisation des dirigeants communautaires et de formation des agents de santé pour prévenir la propagation de la fièvre. Nous avons mobilisé toutes nos ressources pour faire face à cette épidémie de fièvre de Lhasa. Le Centre national de contrôle des maladies du Nigeria a également élaboré des directives nationales sur les infections, la prévention et le contrôle, ainsi que la gestion des cas de maladie. La fièvre Lhasa tire son nom d'une localité du nord du Nigeria où elle a été identifiée pour la première fois en 1969. Et on en vient à cette exposition au Niger de l'artiste Fatouma Akine, une exposition qui se poursuit jusqu'au 28 février. Elle est inspirée de Daïdj, texte de l'écrivain sénégalais Felwinsar, dont la thématique tourne autour de la quête de liberté. Reportage Sadou Alizé Mouktar, notre correspondant au Niger. « Forêt claire, forêt obscure », c'est le titre de la première exposition individuelle de l'artiste plasticienne Fatouma Akine. Jusqu'au 28 février 2019, le vernissage de l'artiste évoque l'animisme, l'invisible, l'âme qui habite toute chose. Le thème de l'œuvre est inspiré d'un ouvrage de l'écrivain sénégalais Felwinsar. Ce dernier écrit « Il arrive un jour où chaque homme doit traverser sa propre forêt ». « Danse ou clair-sémé », « Obscur ou éclair ». C'est cette idée, cette âme qui habite toute chose que j'ai essayé de présenter dans cette exposition, que les gens n'aient pas peur, que les gens assument ce qu'ils font. Surtout de dire à mes amis artistes de ne pas avoir peur d'évoquer des sujets tabous. À travers cette exposition, l'artiste plonge son public dans les réalités rituelles et les croyances animistes typiques de nos sociétés africaines. L'exposition présente un ensemble de toiles, collages, croyances et trois installations à base d'objets traditionnels et symboliques de la culture nigérienne mélangées à des éléments de récupération. On jette ça et comme ce n'est pas biodégradable, ça peut impacter beaucoup l'environnement de manière nuisible. Je dis pourquoi ne pas les récupérer, faire des choses qu'on peut utiliser après. À travers cette pensée de foi philosophique et empirique, la jeune artiste a choisi de développer et de traduire en exposition afin de briser le silence et ressusciter cette belle tradition, cette magnifique culture, cette croyance qui a tout son sens et sa place dans les sociétés traditionnelles en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !